La production continue, les stockages sont très pleins. Et donc, ceux qui offrent ce pétrole ont besoin de s'en débarrasser. L'essence ne sera jamais gratuite, parce qu'au prix du pétrole, il faut ajouter des frais de transformation, notamment des frais de raffinage. En France, on achetait le pétrole, il y a deux ou trois mois, 60 dollars le baril. Aujourd'hui, on est aux alentours de 26 dollars le baril. On est loin, bien sûr, de 0 dollars le baril, comme aux États-Unis. Lorsque, sans doute, la première vague de la pandémie sera passée, on peut s'attendre à avoir une remontée très forte de la demande, à mesure que les gens vont se remettre à circuler en voiture, éventuellement à prendre l'avion, et que l'économie, de manière générale, va redémarrer, les marchandises qu'il va falloir déplacer, etc. Tout ça, ça va redonner une ampleur à la demande du baril. Donc on va avoir, très probablement, dans les mois qui viennent, un mouvement de balancier dans l'autre sens, sans doute aussi rapide qu'une qualité à la baisse.